Salut à tous, ici Toonu, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Trin Trine, comme vous voulez. On s'est arrêté ici, et donc première remarque déjà avant de commencer quoi que ce soit. Donc niveau des sauvegardes, le système de sauvegarde fonctionne en fonction des niveaux. C'est à dire qu'on peut pas sauvegarder en plein milieu de l'aventure comme ça, il faut finir le niveau et ça sauvegardera automatiquement. C'est à dire que là j'étais obligé de tout recommencer en fait, enfin tout recommencer depuis le début du niveau toujours. Et donc voilà, je suis revenu ici, j'ai mis ce petit truc là sur l'espèce de trappe, et donc on va pouvoir aller voir ce qui se cache un peu vers là-haut tout simplement. Et c'est parti, wouhou. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Non, c'était tout ce que j'avais à dire au début. Ça va se péter, j'ai pas un truc pour m'accrocher ? Non, on va le péter nous-mêmes. C'est bon, ça se pète pas. Ha ha, solide le truc. Euh, donc, ah, je vois là, ici, oh bah voilà, c'est tombé. Je vois ici qu'il y a, euh, qu'il y a un, une potion cachée, qu'on va essayer de la faire tomber. Voilà. Hop là. Euh, du coup, j'appuie sur l'interrupteur, et là, ça s'ouvre. Et donc, vous comprenez pourquoi j'avais mis cette espèce de caillou, euh, bah sur le truc qui s'est ouvert. Allez ! Pan, pan, pan ! Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires, ça a l'air de vous plaire, hein, ce petit jeu ? Euh, donc, bah écoutez, bah c'est cool. Comme ça, on va pouvoir continuer, euh, tranquillement. Euh, là, je vais m'accrocher là-dessus. Wouhou ! Aire ! Aïe, 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 Aïe ! Allez ! Wow, parfait. Allez, on peut continuer. On va éviter les boules de feu si possible. Aïe, 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 J'ai pris cher. Euh, j'ai pris cher. Là va falloir que je récupère ce truc ici. Merde ! Oh la vache ! Allez ! Meurs ! voilà j'ai trouvé un peu de vie je vais essayer de récupérer la potion verte quand même là ça sera plutôt pas mal ok parfait wouh c'était juste ça ok là je vais récupérer la vie voilà c'est chose faite j'ai encore ce petit truc là qui me sert pas trop du coup je sais pas quoi on va le jeter dans le trou ok là je vais faire une caisse pour continuer à descendre clac je sais plutôt de la faire bien droite ouais tu parles bon bah écoute on va essayer de faire ça comme on peut hop là wow c'est folclos tout ça je sais pas si je pouvais aller dans l'eau mais dans le doute je n'y vais pas alors on arrive alors là je connais plus le jeu maintenant je découvre en même temps que vous je crois que je m'étais arrêté là dans ma session test tiens on voit le compteur en haut à droite de potions vertes il m'en manque 10 dans le niveau donc il faut que je trouve 10 petites potions vertes pour je sais pas à quoi elles servent mais je sais qu'il faut il faut les collectionner il faut les trouver j'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit j'ai monté un peu le son des voix pour que vous puissiez entendre la narration quand il y en a et puis ce que racontent les petits bonhommes ok donc là-haut il faudra que je mette un truc je vois qu'il y a une potion au passage on va aller voir ça on va aller voir ça hop 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 potion alors là je vais plutôt mettre une non c'est pas utile là je vois qu'il y a un truc que je peux casser ok ah bah tiens il y a une potion en plus il n'y a rien là-haut oh il y a des potions cachées il y a des potions cachées ça ne m'a pas échappé ok il en manque 6 oula c'est quoi ce freeze oula un petit freeze sympathique ok donc on peut continuer avec un peu de chance on arrivera à trouver toutes les potions du premier coup ce qui sera plus assez fort je pense aïe 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 viens là toi encore les potions c'est quoi qui me fait mal là aaa il y en a plein là faut que je me protège là c'est dangereux c'est très dangereux tout ça allez viens là toi et pan ok il y a une potion cachée hop une petite potion bleue et on va pouvoir continuer je crois qu'on a tout pris alors là où il y a quoi euh là où c'est là où je dois aller ok il y a une potion verte au dessus de tout ça ici on a quoi qu'est ce qu'on a ici moi je vais prendre la potion verte en premier comme ça ce sera fait hop oh puis il y en a une deuxième d'accord euh par là du coup il y avait rien ici non ok c'est bon ah par contre je peux pas me rattacher ah si ouh c'était just ça ok on peut continuer alors là je vais préparer le terrain pour pouvoir monter parfait hop là ok alors ici on a encore une bascule on a une boîte en bas avec une potion derrière qu'est ce que je vais pouvoir faire de tout ça alors comment je vais pouvoir monter là-haut hop hop là donc ici c'est la suite du niveau ouais donc je vais pas aller là en premier je vais plutôt aller voir ce qui se cache de l'autre côté bah y'a rien à part des piques à quoi sert cette caisse bah va me servir à bloquer la balançoire hop voilà parfait enfin parfait c'est vite dit mais bon allez hop là bah du coup on continue à avancer écoute écoutez hein alors dans cet épisode on va déjà finir à ce niveau à voir après si je continuerai sachant que ça se sauvegarde pas euh je vais voir ça oula y'a un truc qui va tomber là pan et pan allez donnez moi des potions vertes là il m'en faut et y'a et y'a ok oh mais putain il s'arrête plus là pan 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 au passage j'en profite pour vous dire donc que je continue à upload mes épisodes de tout nu dans le laser j'en suis au 7ème actuellement donc il m'en reste 5 ou 6 ensuite j'uploaderai Limbo comme promis et puis j'uploaderai le reste petit à petit donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas tout vu vous pourrez voir mes anciennes vidéos en toute logique alors qu'est-ce que c'est que ça ? un truc qui tourne ouais je vais le faire tourner avec ça hop allez tourne là si je monte non peut-être comme ça maintenant je peux ça s'annonce déjà bien moins évident si je mets une caisse ici comme ça voilà avance continue yeah je vois qu'il y avait une potion là-bas oh là les autres qui montent niveau suivant c'est quoi ça ? ah c'est pour finir le niveau en fait je crois qu'il me faut toutes les potions et j'ai dû toutes les avoir là ça doit être ça ou alors j'ai fait un level up de quelque chose je sais pas pourquoi je me renseigne sur là-dessus sur ces potions vertes à quoi elles servent euh bon qu'est-ce qu'on a maintenant par là-bas t'achètes pas tomber ou je suis peut-être arrivé au niveau 2 là peut-être ça aussi peut-être c'est la suite du niveau y'a pas de pas de transition rien ce sera un peu bizarre quand même niveau supérieur utilisez vos points de compétences dans l'inventaire i d'accord c'est sous mon nez depuis tout à l'heure et j'ai pas fait gaffe donc i alors qu'est-ce que c'est ça euh ah bah c'est lui qui a monté un i non qu'est-ce que c'est le magicien me fait apparaître une boîte il est possible de faire varier la taille ils ont tous un point de compétences alors le magicien peut faire apparaître une boîte il est possible de faire varier la taille de chaque boîte dans le son opération l'invocation prend une partie énergie magicien nécessairement le magicien peut faire apparaître une seule boîte à la fois niveau suivant permet au magicien de faire coexister deux boîtes ah intéressant ça euh l'archère enfin la voleuse niveau suivant l'arc va tirer deux flèches en même temps ouais niveau suivant donne au chevalier 5% de chance de donner un coup critique à ses ennemis causant le triple de dégâts euh à l'heure actuelle je suis plus emballé par par ça ah bah de toute façon je peux donner un point à chacun bah c'est parfait c'est parfait non il veut pas coup deux ah d'accord donc lui d'accord il lui faut deux poings hop bah voilà j'ai combien de points j'ai plus de points maintenant ah non j'ai que un point ok donc quand je monte un niveau c'est un point chacun d'accord donc euh alors c'est quoi 0 sur 2 secrets 18 sur 20 fioles 24 sur 30 fioles d'accord donc les fioles vertes il y en a caché dans les ennemis et caché dans le niveau donc dans le niveau on les trouvait 24 sur 30 et sur les les mobs 18 sur 20 bah écoutez on va continuer alors je sais pas comment fonctionne le système de level up par contre si c'est en tuant des ennemis ou si c'est en progressant dans l'aventure je ne sais pas toujours-t-il qu'on voit que il y aura peut-être plusieurs sorts pour après il y avait plein de cases pour chaque héros et ça ça pourrait être cool au passage je crois que je l'ai pas dit mais il y en a normalement pour 5-6 heures de jeu donc il y aura de quoi faire pour ce pour ce walkthrough là je vois qu'il y a une potion la caisse on va la faire tomber elle sert à rien bon ok bon il me manque toujours des potions du coup donc on est toujours dans le premier niveau on peut pas casser ça là tiens une potion ouais ah non mais je suis dans un autre niveau là 450 je comprends rien à leur business là je comprends rien à leur business je sais pas faut que je trouve un moyen de casser ça là parce que je vois qu'il y a des fioles cachées en bas là et un coffre en plus je veux casser ça ah il faut qu'avec mon bonhomme je mette un coup avec mon chevalier que je mette un coup d'épée dedans je vais essayer de passer par là parce qu'il y avait une corde au dessus du point là alors lui il devrait pouvoir faire bouger ça ouais encore ouais gg et donc là il y a un trésor attends je vais déjà tuer ces cons hop ok alors on va voir le coffre qu'est-ce que j'ai trouvé anneau de sort trouvé sert à quoi ça augmente légèrement l'énergie maximum de son propriétaire augmente le maximum d'énergie bah lui il en a pas besoin on va donner ça au magicien voilà assez intuitif le système d'inventaire vous voyez en un clic et ça c'est un secret donc du niveau il y a deux secrets à trouver c'est les coffres ok d'accord bon bah écoutez c'est cool on a trouvé des petits cadeaux il y a pas des fioles des endroits que j'aurais pas vu alors j'espère par contre que j'ai oublié aucun ennemi avant ça m'aurait handicapé de quelques fioles alors ici c'est bon là on a quoi d'accord on va éviter et donc on va remonter là-haut sur la deuxième balançoire allez yes non ah fait chier bon comment qu'on va faire comme ça bah ouais écoutez ça marche plutôt pratique la voleuse alors qu'est-ce que c'est vous voyez le décor est vraiment magnifique je trouve ça sublime et là je crois que c'est la fin du niveau on n'aura pas eu toutes les fioles catacombes de Wolvercrote ils n'avaient pas vu d'hommes de femmes ou d'enfants depuis longtemps les morts vivants avaient tout transformé et ils étaient désormais entourés par le mal mais nos héros devaient poursuivre ils étaient à la recherche de la tombe le magicien était sûr qu'elle appartiendrait à l'un des fondateurs de l'académie astrale un des trois gardiens s'il trouvait sa tombe peut-être qu'il pourrait trouver un sort pour les déliés du travail d'accord on cherche la tombe de l'académicien ou je sais pas quoi qui pourrait nous sauver la vie ah on voit la carte là on a plein de trucs à faire écoutez on va commencer le niveau on le terminera pas mais bon on le terminera pas mais bon ne coulait pas de source et on a manqué quelque chose malheureusement tant pis alors qu'est-ce que c'est ça des piques oh merde tiens prends ça euh des piques des piques des piques ouais mais je m'en fous un peu on va aller voir ailleurs ce qui se cache un coffre wow big fall hop là ouh il y a des fioles ici dis donc ah il faut que je switch rapidement en fait parce qu'il me faut lui pour casser alors le magicien bah tiens on va profiter du fait que le magicien puisse faire deux boîtes et puis on va les empiler et avec lui yeah allez là je veux la fiole allez pousse là pousse là là oh fû fû je veux la fiole ah peut-être comme ça je vais peut-être pouvoir faire quelque chose ouais du coup ça me ça m'intrigue un peu ce truc là est-ce que je peux pas l'amener quelque part non parce que je vois qu'il y a un espèce de circuit pour ça alors est-ce qu'il y aurait pas des choses euh à quoi ça peut bien servir il y a forcément quelque chose de caché là-dedans bon bah il faut croire que non tant pis toi tu prends ça sans me tuer voilà euh ici on a une trappe donc il faudra qu'on ouvre aïe genre ça me touche quoi cette blague genre ça me touche à travers mais allez mais kermes quoi euh ça il faudra bah ça va s'ouvrir c'est pas grave on attendra que ça s'ouvre on va trouver le petit bouton euh toi tu me tiens pas dessus ok capiche ah il y a une fiole là-bas ah je suis coincé mince ouh c'est chaud ça ce que je fais aïe je pourrais pas monter là faut que je trouve une autre solution comment faire pour pouvoir monter là-haut ah dégage on va bien trouver bah tiens le bouton il l'a déjà clac genre il m'attaque pendant la cinématique l'enfoiré alors comment on va faire yeah ok c'est des fioles d'expérience d'accord donc ça s'appelle comme ça donc je suppose que c'est ça qui me fait monter de niveau euh ouh ascenseur encore une fiole ici amène-moi la fiole hop là j'ai prends oh le fumier où tu vas Mcfly tiens ah vous m'avez dit aussi dans les commentaires de donner des noms à mes personnages alors euh des noms à mes personnages le magicien va s'appeler euh comment il va s'appeler j'y réfléchis le magicien va s'appeler je vais l'appeler gros nan la personne concernée se reconnaîtra donc le magicien c'est gros nan c'est un petit nom de magicien en plus la voleuse je l'appelle Easy Maniac enfin Easy on l'appellera et le chevalier s'appellera euh Akosel voilà nous avons donc en chevalier Akosel en voleuse Easy et en magicien gros nan euh et voilà et je pense que c'est pas mal pour clôturer cet épisode qu'avec gros nan Easy et Akosel on se quitte là et on se retrouve très vite pour la suite de cette petite aventure ok allez sur ce à plus dans le bus à bientôt dans le métro à plus tard dans le car et d'autres si vous en avez et puis bisous bisous ciao ciao